Agnès est femme de marin-pêcheur et lorsque son homme pose pied à terre, elle devient la mécano du bateau. Les 450 chevaux du moteur n'ont pas de secret pour elle, c'est un peu son jardin. Elle le bichonne et l'entretient. C'est beau du moteur ? Impeccable ! Oh oui, il fume pas, très bien ! Coucou ! Est-ce que je peux stopper ? Ouais ! Ouais ! S'il stoppe là ! Parce que ? S'il stoppe là, il faut stopper là ! Ah bah, il ne connaît que sa petite maîtresse ! On va voir ! Ah, dès que je suis au long du quai, le bateau, je m'en occupe plus. C'est plus mon domaine. Mon domaine, c'est m'occuper du poisson et si les chaluts sont cassés, je répare les chaluts, mais le bateau, je m'en occupe plus. Si je suis là deux jours, c'est Nounours qui s'occupe du bateau pendant deux jours. Oh là là ! Je pense qu'il y a une fuite d'eau et le patron a dû mettre ça en protection. Je pense, parce que ça, c'est la durite qu'elle a lâchée. Voilà ! Qu'est-ce qu'ils usent le plus sur un bateau ? C'est tout ce qui est tuyauterie. Ah, les tuyaux ! Tout m'attire. Tout ce qui est mécanique, huileux, tout m'attire. Ah, c'est sûr que j'ai pas de belles mains. Un jour, j'aurai peut-être des belles mains. Non, mais il n'y a pas à s'inquiéter. Ça va être fait comme il faut. Dans ce métier-là, maintenant, il faudrait des femmes. C'est plus sérieux qu'un des bonhommes. À un moment, je le faisais tout seul, mais quand tu rentres de la mer, il fallait travailler les deux joueurs à terre, plus que tu ne voyais pas la femme. Quand j'ai demandé de prendre les mécaniques, on était toujours ensemble, mais là, c'était le top. C'est le top du top, là. On est même temps gamin, on est à l'école maternelle ensemble, on a fait le cas d'échis ensemble, et on a eu des enfants ensemble. Et on travaille toujours ensemble ? On est binômes. Un binôme singulier, sympathique. La mécanicienne et le marin pêcheur ont trouvé le bon cas.